A mes débuts dans l'entreprenariat, j'étais obsédé de savoir ce à quoi pensaient les entrepreneurs qui avaient du succès. En tout cas, ceux qui ont au moins atteint le million d'euros. Maintenant que j'ai atteint ce niveau, je voudrais donc vous le partager. Et on va donc voir ensemble ce qu'il y a dans la tête d'un entrepreneur à 7 chiffres sur 4 piliers. L'argent, la sécurité, l'accomplissement et la vie perso. C'est parti ! Commençons par le premier pilier qui n'est autre que l'argent. Aujourd'hui, j'ai conscience que ce que j'ai gagné, je peux le perdre. J'ai vu le processus par lequel je suis passé pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Mais ce que j'arrive réellement à me rendre compte, c'est que tout ça est extrêmement fragile. Il peut s'agir d'une mauvaise décision d'investissement ou simplement un mauvais business qu'on a créé ou tout simplement une mauvaise décision à un moment donné qui fait que notre business va baisser petit à petit. En fait, quand on sait les efforts qu'il nous a fallu pour atteindre ce niveau-là, on est également extrêmement conscient que tout ça peut partir très rapidement. Le deuxième point également qui est extrêmement intéressant, je trouve, que je ressens vraiment depuis que j'ai atteint ce genre de résultat, c'est tout simplement la peur d'avoir moins que ce qu'on a déjà eu. Par exemple, quand on passe des paliers comme 10 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros, 200 000 euros, etc. Eh bien, en fait, quand tu fais un pas en arrière ou par exemple tu avais 100 000 euros sur un compte, si un jour il arrive que tu descendes en dessous des 100 000 euros parce que tu avais une grosse dépense à faire à un moment donné ou quoi que ce soit, eh bien, très rapidement, on va ressentir ce sentiment d'insécurité. Parce qu'en réalité, à un moment donné, plus tu vas croître, plus n'importe quel chiffre que tu peux avoir va sembler dérisoire. Parce qu'en fait, tes standards évoluent. Quand tu as eu 100 000 euros dans un compte, au final, tu te rends compte que 100 000 euros, c'est pas grand-chose et qu'avec cet argent-là, on ne peut pas faire beaucoup de choses. Même avec beaucoup plus 5 fois ou 10 fois cette somme, eh bien, en réalité, tu te rends compte que chaque somme que tu pourras avoir sera presque dérisoire par rapport aux attentes que tu vas pouvoir faire. Honnêtement, le rapport que j'ai à l'argent aujourd'hui par rapport à quand j'en avais 10, 50 ou 100 fois moins, il n'a pas réellement changé. C'est pourquoi aujourd'hui, une personne qui ne sait pas gérer 1 000 euros ne saura pas gérer 1 million. Les règles sont les mêmes, c'est juste amplifier x 1 000. Donc, en réalité, au niveau de l'argent, eh bien, comment pense une personne qui a atteint ces 7 chiffres avec son entreprise ? En réalité, c'est exactement les mêmes pensées qu'une personne qui a moins de résultats. En revanche, au niveau de la sécurité, le deuxième pilier, c'est là où quelque chose change. Ce que je pensais quand j'ai démarré, c'est qu'un jour, quand j'aurai une grosse somme dans un compte en banque, eh bien, je me sentirais réellement en sécurité. Aujourd'hui, je pense complètement différemment. Je me rends compte qu'une somme dans un compte n'assure absolument aucunement le sentiment de sécurité. En revanche, ce qui apporte le sentiment de sécurité, c'est cette sensation de cash flow. Le fait d'avoir tous les mois de l'argent qui rentre donne un sentiment de sécurité bien plus profond qu'une somme fixe dans un compte en banque. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne vais pas essayer de me focaliser sur combien j'ai dans un compte, mais sur combien d'argent rentre tous les mois supplémentaires. C'est pourquoi j'ai envie de me lancer dans le rachat de business en ligne. Plutôt que d'avoir, par exemple, 20 000 euros dans un compte, je vais acheter un business pour 20 000 euros qui va me rapporter 1 000 euros par mois. Ou dans l'immobilier, plutôt que d'avoir 100 000 euros dans un compte, je vais acheter un bien cash dans l'immobilier qui va me rapporter des loyers tous les mois. Parce que cette sensation de cash flow, et d'ailleurs c'est la réalité, va me permettre de me sentir bien plus en sécurité qu'une simple somme sur un compte en banque qui tout simplement en plus dépend du bon vouloir des banquiers si je peux le dépenser ou pas. Deuxième élément, maintenant que j'ai atteint ce genre de résultat, en matière de sécurité, je pense énormément à la diversification. Autant quand je démarrais, l'objectif était vraiment de se focaliser, l'objectif était d'avoir un business, d'avoir un focus. Autant aujourd'hui, l'idée c'est vraiment de se diversifier. Où je me rends compte que, par exemple, oui, je vais pouvoir gagner beaucoup d'argent sur un domaine. Mais je sais également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que ce domaine peut s'effondrer du jour au lendemain. Et donc, pour garder un certain niveau de vie, pour garder le niveau de vie que j'ai pu m'offrir, il faut absolument que j'arrive à diversifier mes revenus. Parce qu'une vie, c'est long, et sur 50, 60 ans, 80 ans, des choses, il peut s'en passer. Des crises, on va en vivre. Et l'idée est vraiment de se diversifier. Parce que quand il y a une crise, c'est très rare, ou c'est l'ensemble des éléments qui baissent. Il y a toujours, par exemple, l'immobilier qui baisse, le business en ligne qui baisse. Pendant le Covid, c'était par exemple les points de vente physiques. Mais au même moment où beaucoup de choses baissent, il y a d'autres choses qui montent. Et quand on est diversifié, on va pouvoir tout simplement profiter de tout ça. Mon objectif est donc de ne pas être uniquement sur le business en ligne, mais petit à petit de commencer à avoir de l'immobilier, d'avoir plusieurs business dans le domaine du business en ligne, dans différents domaines, d'avoir des business plus traditionnels, comme par exemple des restaurants que j'aimerais bien développer. L'objectif étant de me diversifier pour avoir du cash flow, encore une fois, qui vient tous les mois de plein de sources différentes et qui m'assure un réel sentiment de sécurité. Au niveau de l'accomplissement maintenant, quand on a atteint un certain résultat, on se rend compte que quoi qu'on lance, tout va beaucoup plus vite. En revanche, et c'est le paradoxe, c'est qu'on est beaucoup moins pressé. C'est vrai que moi, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je faisais partie des personnes probablement les plus pressées de mon entourage. Je voulais que ça aille vite, je voulais très rapidement gagner beaucoup d'argent et tout ce que je faisais, c'était vraiment à la va-vite pour aller rapidement, avoir des résultats rapides. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Aujourd'hui, j'ai toujours ce sentiment énorme d'urgence, mais je suis beaucoup moins pressé parce que l'expérience m'a montré que ça ne sert à rien de courir à certains moments parce qu'il y a un temps incompressible. Vous aurez beau mettre autant d'efforts que vous voulez, vous n'irez pas plus vite. Et donc ça, aujourd'hui, je l'ai compris. Je sais que les grands projets demandent une grande patience. Et comme j'ai des résultats, que j'ai une audience et que je pars plus de zéro aujourd'hui quand je lance par exemple des nouvelles offres, tout va beaucoup plus vite. En revanche, je suis beaucoup plus patient et beaucoup moins pressé d'avoir des résultats. Je vais par exemple prendre beaucoup plus de temps pour développer un vrai produit, une vraie offre, beaucoup plus solide. Là où avant, en une semaine, j'en avais déjà marre, il fallait tout de suite que je le lance. Aujourd'hui, je peux prendre par exemple plusieurs mois, comme il m'a fallu pour écrire un livre, avant même de sortir un premier élément sur un nouveau projet parce que je suis beaucoup moins pressé. Au niveau de l'accomplissement, je ressens aujourd'hui vraiment ce truc que chaque étape, chaque petite victoire qu'on fait n'est qu'une étape vers un projet beaucoup plus gros. Par exemple, pour moi, ça a été une énorme victoire que de finir d'écrire mon livre. C'est plus de 340 pages, ça m'a pris plusieurs mois et ça a été pour moi vraiment une victoire de finir l'écriture de ce livre-là. Mais pour moi, ce n'est pas une fin en soi. Pour moi, ce n'est qu'une étape vers un but beaucoup plus ultime qui est cette réelle sécurité financière sur tous les aspects de ma vie. Donc, tout ce que je fais aujourd'hui est dans l'objectif de me sécuriser, d'avoir du cash flow qui rentre tous les mois de plein de sources de revenus différentes pour qu'au cas où il y en a une qui baisse, au cas où, puisqu'encore une fois, la vie est longue, il y en a une qui va durer que pendant 20 ans. Pendant 30 ans, c'est déjà beaucoup, mais peut-être pas pendant 50, 60, 70 ans. Eh bien, j'essaye de créer plein de business différents pour me diversifier. Au niveau de l'accomplissement également, aujourd'hui, je me rends compte que plus j'avance, plus je ne sais rien. C'est paradoxal, mais plus je développe des projets, plus j'apprends de nouvelles choses, plus je me rends compte qu'en fait, la quantité de connaissances à avoir pour être expert ou le meilleur dans un domaine ou quoi que ce soit, elle est gigantesque. Plus j'avance, plus je me rends compte que je ne connais rien. Et plus je me rends compte que je ne connais rien, plus j'ai envie d'apprendre et plus j'ai envie de développer mes connaissances. C'est pourquoi aujourd'hui, vraiment, je passe énormément de temps à essayer de me renseigner sur des nouvelles idées, des nouveaux projets, j'adore apprendre. Je suis une vraie éponge à connaissances et je passe la plupart de mon temps en réalité à apprendre plutôt qu'à faire. Quand on a atteint un certain résultat, je pense que c'est extrêmement important de réfléchir deux fois plus de temps que d'agir. Et par exemple, ce livre m'a tout simplement pris trois mois à écrire, environ un peu plus, plusieurs mois à écrire. En revanche, j'avais réfléchi à cette idée d'écrire un livre il y a presque un an auparavant. Et donc, j'ai mis deux ou trois fois plus de temps à réfléchir même à l'idée de ce que j'allais faire plutôt qu'à le faire lui-même. Au niveau de la vie perso, en revanche, il y a énormément de choses qui ont changé et je pense que c'est là où il y a vraiment eu les plus gros changements. Quand je me suis lancé dans l'entreprenariat, vraiment à cause de cette impatience, j'étais prêt à tout sacrifier pour réussir. Je m'étais dit, voilà, je vais sacrifier les cinq prochaines années de ma vie, les dix prochaines années, les vingt prochaines années de ma vie s'il faut pour réussir à tout prix. Aujourd'hui, en fait, quand j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés beaucoup plus rapidement que ce que je pensais, puisque mon premier objectif était de gagner 3 000 euros par mois, je me disais que si un jour j'arrivais à gagner 3 000 euros par mois de manière indépendante, sans patron, etc., c'était juste un objectif de malade parce que je partais de standards qui étaient les miens, qui étaient le fait de trouver un salaire, etc., dans mes proches, autour de moi. Et je sais qu'un salaire de 3 000 euros par mois en France, c'est un gros salaire. Et je me disais si un jour j'arrive à gagner 3 000 euros par mois de moi-même avec mes petites mains et qu'en plus de ça, je suis libre et que je n'ai pas de patron, mais j'ai tout gagné. Et quand j'ai réussi à atteindre ça, j'étais prêt à tout sacrifier pour le faire, je me suis rendu compte qu'en réalité, ce n'était pas ça que je cherchais. Et il m'a fallu plusieurs années avant de me trouver moi-même pour savoir où est-ce que j'allais pouvoir trouver le juste milieu entre profiter quand j'aurai atteint mon objectif final et profiter pendant le chemin pour atteindre cet objectif final, c'est-à-dire profiter en chemin. Et aujourd'hui, en fait, je me rends beaucoup plus compte que c'est extrêmement important de kiffer ce qu'on fait au jour le jour, de vraiment, en fait, même si on n'a pas encore atteint son objectif, ce qui est le cas de personne. Parce qu'à un moment donné, si vous n'avez plus d'objectifs, si vous avez atteint tous vos objectifs, vous n'avez plus aucune raison de vivre, en fait. Quelqu'un qui atteint tous ses objectifs n'a plus de raison de vivre. Le but d'un objectif, c'est de l'atteindre, certes, mais après, il faut vite en refixer des nouveaux parce que sinon, on part en dépression. Et donc, en fait, personne n'a atteint ses objectifs parce que par définition, si on les atteint, eh bien, en fait, on n'a plus aucun sens de vivre. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit qu'en fait, c'était extrêmement important de vivre au jour le jour et de kiffer l'instant présent. Tu es dans un business, tu développes un business, mais kiffe ça, kiffe ce que tu es en train de faire, kiffe ce que tu es en train d'apprendre. Je suis en train de faire cette vidéo-là à présent avec vous pour atteindre un objectif donné. Mais je suis en train de kiffer de faire cette vidéo, de vous partager, de répondre aux commentaires. Si je fais uniquement cette vidéo en me disant « Putain, cette vidéo, ok, je la fais, mais c'est uniquement pour kiffer dans 5 ans ou 10 ans », mais c'est triste parce qu'en réalité, je vais me priver de tout ce que je pourrais vivre en chemin qui, de manière générale, sont les meilleurs moments à vivre pour peut-être quelque chose qui, une fois que je l'aurai atteint, ne sera peut-être pas aussi bien que ce que je l'avais imaginé. Et donc aujourd'hui, j'essaye vraiment d'organiser mes journées, ma vie, en fonction de faire des choses pour atteindre un objectif, mais surtout kiffer en chemin pendant que je suis dans l'atteinte de cet objectif. Également, ce que j'ai changé dans ma vie perso, c'est le fait d'arrêter d'acheter des conneries de manière générale. Plus j'ai gagné d'argent, moins je me suis mis à dépenser et moins je me suis mis à dépenser dans des conneries justement qui ne servaient à rien. Aujourd'hui, j'essaye vraiment de dépenser dans les choses les plus importantes qui est également mon lieu de travail. Et c'est tout en réalité. Très peu dans, par exemple, la voiture, très peu dans des trucs du style vêtements, etc. Il y a toujours un gars qui va dire dans les commentaires « Ouais, mais regarde, le gars, il dit qu'il dépense peu dans les vêtements, mais il a un polo lacoste. » Bon, un polo lacoste, ça coûte 100 balles. Ce n'est pas grand-chose, 100 balles. Et en plus de ça, tu le gardes des années. Donc, ce n'est pas comme quelqu'un qui achète régulièrement des t-shirts tous les mois, etc. Donc, aujourd'hui, vraiment, je me suis mis à dépenser le moins de choses possibles. Et quand je dépense, je réfléchis énormément avant de dépenser pour n'importe quelle dépense. Même si c'est un truc à 10 balles, je ne vais pas l'acheter si je n'en ai pas l'utilité. Simplement parce que j'ai l'argent pour le faire. Ça n'a aucun sens. Et au contraire, j'essaye de réduire le plus possible les biens matériels parce qu'en fait, j'ai eu un déclic quand je suis allé en Thaïlande où j'ai vu des entrepreneurs qui, en fait, avaient leur vie dans une valise. Ils s'étaient expatriés et littéralement, ils changeaient de biens, ils changeaient de maison, de logement, avec une valise. Et moi, j'étais en France, dans mon appart, j'avais un canapé, des meubles, j'avais tout un tas de choses qui, au final, ne pouvaient jamais rentrer déjà, même dans un conteneur. Et donc, ça, ça a été un vrai déclic pour moi parce que je me suis dit mais en fait, tous ces biens qu'on a, la voiture, les tables, les meubles, les canapés, tous ces trucs-là, en fait, ça nous rend esclaves de ces objets et on n'est pas aussi libre que ce qu'on voudrait croire. Et donc, en fait, moi, aujourd'hui, la liberté, c'est vraiment le point le plus important et j'essaye d'avoir le moins possible pour que si demain, je veux déménager, mais je n'ai pas besoin de faire appel à des déménageurs, de prendre des rendez-vous dix mois à l'avance, etc. Je veux me barrer, je me barre. J'ai mon truc dans ma valise et je me casse. Je suis libre, je vais où je veux. Et enfin, je finirai cette vidéo par dire que le fait d'avoir atteint un certain niveau de réussite dans l'entrepreneuriat de manière générale et dans la vie perso puisque là, on parle de vie perso, en fait, pour moi, ce n'est pas le fait d'acheter des choses chères dont je n'avais pas besoin avant comme par exemple une voiture dix fois trop chère par rapport à ce dont j'en ai besoin. Voyager tout le temps en business class même si c'est vrai que je le fais de temps en temps mais je ne vais pas le faire tout le temps, ça ne sert à rien. C'est que pour flatter l'ego, bien entendu, ça va être bien pour vos lombaires, on est d'accord, mais c'est beaucoup également pour flatter l'ego. Je ne vais pas faire des choses juste parce qu'elles couchent chères ou parce qu'elles sont mieux. Par contre, le fait d'avoir plus d'argent je vais perdre le prix. Demain, je veux m'abonner à une salle de sport, je ne vais pas essayer de négocier ou de faire des calculs pendant dix mille ans, etc. Je sais que j'ai l'argent, je fais le truc. Je veux demain prendre un billet d'avion pour aller dans un pays que j'ai envie de visiter, je prends le billet d'avion. Je n'ai pas besoin de le planifier dix mois à l'avance et donc ça, c'est vrai que c'est des choses qui ont changé, c'est-à-dire de faire des choses dans l'instant, de pouvoir sortir et payer quelque chose là tout de suite maintenant parce que je le veux et de ne pas planifier dix mois à l'avance pour faire des vacances, pour faire un projet, etc. Ça, c'est réellement des choses qui ont changé et quand on a atteint ce niveau-là, on peut vraiment penser différemment et moins se mettre la pression au niveau de l'argent mais plus réfléchir à qu'est-ce qu'on voudrait bien faire, quels sont nos prochains projets mais encore une fois, pas des trucs inutiles, des choses qu'on a réellement envie de faire pour une raison également. Voilà en tout cas, mon objectif avec cette vidéo, ce n'était pas du tout de me la raconter, je pense que maintenant vous avez l'habitude avec ce genre de vidéos mais simplement partager un retour d'expérience. Moi, c'est vraiment le genre de vidéos que j'aurais kiffé à voir quand j'ai démarré sur Internet, rentrer pendant un court instant, une quinzaine de minutes dans l'esprit, dans la tête de quelqu'un qui a atteint les résultats que j'aimerais atteindre. Si vous voulez aller encore plus loin, je raconte plein d'histoires sur comment j'ai démarré, comment j'ai développé mon business et surtout les stratégies que j'applique pour atteindre ce genre de résultats dans mon livre Digital Selfmade. Vous avez le lien qui se trouve dans la description pour le commander directement sur Amazon où vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien qui apparaît juste ici sur votre écran pour obtenir votre exemplaire dès maintenant. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Rémi, je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501